Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur le fonctionnement de la SACEM. Qui doit payer la SACEM et comment est-ce que la SACEM fait pour récolter de l'argent qui sert à alimenter vos comptes d'auteurs, de compositeurs, d'arrangeurs ou d'éditeurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors c'est très simple, à chaque fois qu'une musique est utilisée ou exploitée quelque part, la SACEM va percevoir des droits, enfin va récupérer des droits qu'elle va vous reverser. Comment ça fonctionne ? On va identifier toute une catégorie de ce qu'on va appeler les diffuseurs. Les diffuseurs sont les radios, les chaînes de télé, les discothèques, les bars, les restaurants, les salles de concert, les patinoires, les cinémas, etc. Tous les endroits, tous les lieux publics dans lesquels il va y avoir de la musique sont des diffuseurs. Du salon de coiffure au magasin Carrefour, Leclerc, Auchan, Géant ou tout ce que vous voulez, à la salle de sport où vous allez vous entraîner, tout ça ce sont des diffuseurs. Pour avoir le droit de diffuser, comme leur nom l'indique, la musique, tous ces diffuseurs-là sont obligés de faire une demande d'autorisation à la SACEM. Alors certains ne vont pas forcément faire de demande et vont être dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit kebab en bas de chez vous ou un petit salon de coiffure qui n'a pas forcément fait de demande d'autorisation auprès de la SACEM, qui diffuse de la musique, qui a un écran de télé, qui diffuse des matchs, des clips, etc. qui ne payent pas la SACEM. Ça ne dure qu'un temps, je peux vous le garantir. La SACEM a des outils pour identifier tous les nouveaux commerces ouvrants, etc. Et entre 1 et 3 ans, ils vont venir toquer à leur porte et aller récupérer des sommes. Mais tous les diffuseurs, en tout cas en France aujourd'hui, sont obligés de payer la SACEM. Certains vont payer des petits forfaits, d'autres vont payer des gros forfaits. C'est le cas des radios nationales, des chaînes de télé historiques comme M6, etc. Mais tout le monde paye la SACEM. Toutes ces sommes-là sont collectées et ensuite, elles sont reversées aux différents ayants droit, au prorata du nombre de titres qu'elles ont qui ont été diffusées, au prorata des parts qu'elles ont sur les œuvres. Et donc du coup, à la fin de chaque trimestre, de chaque semestre, ça fait une certaine somme qui vous est reversée par œuvre et le total donne votre répartition. Mais à la base des bases, pour répondre à la question, qui paye la SACEM ? Eh bien, c'est tous les diffuseurs, tous les exploitants de musique. Et même les salles, on va dire un petit peu privées, payent aussi la SACEM. Quand il y a un mariage, par exemple, et qu'une salle est privatisée, il faut savoir que dans le prix de la location de la salle, il y a une infime part, mais il y a une petite part quand même, parfois 100, parfois 200, parfois 300 euros. Ça dépend de la taille de la salle, ça dépend du niveau de fréquentation, et ça dépend du coût de location. C'est un forfait qui est mis en calcul, mais une part de cette somme-là est reversée à la SACEM au titre du droit d'auteur. Donc tous les endroits. Et quand vous avez de la musique chez vous, vous achetez un album, par exemple, et vous vous dites, ok, il est chez moi, je l'écoute chez moi un million de fois, moi je m'en fous, je ne paye pas la SACEM. En fait, vous l'avez déjà payé en amont. Donc à chaque fois qu'un album est pressé, il y a une somme qui doit être versée par le producteur avant que la mise en fabrication soit autorisée. On appelle ça l'autorisation SDRM. Sans cette autorisation, interdit de presser un album, un CD ou un DVD à un certain nombre d'exemplaires. Alors on peut toujours utiliser des robots de fabrication, faire graver des CD, mais le pressage, la reproduction, c'est un acte différent. Et il n'y a aucune société de fabrication, en France en tout cas, qui acceptera de presser votre CD, votre album, votre DVD ou autre, sans avoir cette fameuse autorisation SDRM. Et pour l'obtenir, vous allez devoir verser une certaine somme qui sert justement à ce que quand les gens ont l'album et l'écoutent plusieurs fois en soirée chez eux ou dans leur voiture, cette somme-là qui a déjà été versée aux auteurs, compositeurs et éditeurs, entre guillemets, autorise la copie privée, autorise la personne qui a l'exemplaire à l'écouter autant de fois qu'elle veut. C'est d'ailleurs pour ça que les albums sont en vente, etc. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà qui paye la SACEM. Ce sont les diffuseurs et les organismes ou les personnes qui fabriquent ou pressent à un certain nombre d'exemplaires, des CD, des DVD ou en tout cas sur support physique, toute forme de musique. Toutes ces sommes-là sont collectées par la SPRE. Donc c'est un organisme qui est même au-dessus de la SACEM. Et la SPRE va reverser ces sommes-là à la SACEM, mais pas que. La SACEM prend ces sommes-là, elle est répartie parmi les différents ayants droit, en fonction des œuvres, etc. Et à la fin, vous avez votre clé de répartition. Voilà dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Évidemment, dans la formation PIS, vous avez des explications plus détaillées, avec des schémas explicatifs, des ratios de ce que ça peut rapporter, combien peut rapporter une diffusion en discothèque, une diffusion en radio, une diffusion en télé, etc. Mais là, vous avez au moins un schéma global qui vous explique de quelle manière est-ce que ça fonctionne. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Déchirez tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis ciao, ciao.